Je pense que c'est un problème de société. On nous apprend plus facilement à apprendre à l'école d'une manière logique, mentale. On doit choisir son diplôme avant d'expérimenter la vie. Donc on a un peu inversé le savoir-faire et le savoir-être, ce qui fait que du coup on est des personnes qui, avant la faculté, assez facilement de réfléchir, mais quelque part c'est virtuel la réflexion, elle n'est pas concrète. Donc du coup on s'est mal géré une émotion. Ça a l'air abstrait alors que finalement c'est ça qui est censé être concret et au cœur de notre vie. Qu'est-ce qui me fait envie ? Quelle émotion je ressens quand je suis avec cette personne ou quand j'ai cette activité ou quand j'ai cette passion ? Plutôt que ce que ça peut m'apporter comme statistiques, comme chiffre d'affaires, comme intérêts, on a inversé les deux notions. Des fois ça va toucher des traumas et des peurs du passé ou des peurs transgénérationnelles qui sont transmises par les parents, par mimétisme par exemple, ou alors parfois ça peut être aussi un signal du cœur, une part de nous en fait qui nous dit qu'on ne doit pas y aller ou qu'on doit apprendre à dire non ou c'est un guide aussi en même temps. Donc il y a ces deux pôles. L'idée c'est de réussir à savoir justement si c'est plutôt traumatique. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose, une voie qu'on aurait envie d'emprunter mais comme on a eu des blessures dans le passé, par exemple, on a peur du regard des gens. Donc du coup on va peut-être s'interdire d'aller vers une voie qui nous est prédestinée, par exemple se montrer sur scène. Mais comme on a ce trauma là, on va s'empêcher, on va se saboter. Donc si là on libère le trauma, du coup on peut récupérer la passion et finalement l'émotion positive dans la situation. Et parfois ça sera un signal plutôt du cœur qui nous dit non, tu ne dois pas y aller, qu'il n'y a rien finalement à nettoyer mais juste à écouter. Donc là plus dans le burn-out par exemple on est incapable de dire non parce qu'on culpabilise, c'est un signal fort du cœur qui dit apprends à dire non, apprends à ne pas rester jusqu'à 19 heures alors qu'on t'a dit de finir à 17 heures, ce genre de choses en fait. Bah oui en fait si c'est une phobie ou une angoisse, quelque chose de ce type là, en général c'est connecté à un traumatisme, d'ailleurs qu'on a vécu. Par exemple quelqu'un qui a peur des chats ou qui a peur des voitures, ça peut être connecté à quelque chose de conscient, donc un accident, une mauvaise expérience avec un animal ou voilà ça peut être quelque chose de ce type là. Et parfois c'est aussi des peurs inconscientes en fait et très souvent c'est ça en fait la plupart du temps, c'est à dire qu'on n'a pas eu spécifiquement d'accident sur la route, on n'a pas eu de choses spécifiques mais notre corps il nous envoie un signal traumatique qu'il est nécessaire de prendre conscience et d'aller libérer, d'aller libérer finalement la symbolique que ça touche dans cette situation. Donc si j'ai peur de la route en général, de mon expérience, c'est des personnes qui ont peur de l'autonomie, de couper le cordon ombélical par exemple avec les parents et du coup la symbolique va être touché quand la personne prend la voiture et part un peu à l'aventure. Et du coup là bah oui il est nécessaire d'entendre ce message et c'est pas un bug en fait, c'est quelque chose de logique pour une part de nous, ça demande d'aller le nettoyer. C'est toujours un message, une émotion, c'est jamais jamais un bug, tout le corps que ça soit même jusqu'aux maladies qu'on juge mal en fait, qui sont aussi des messages du corps pour nous dire stop en fait. Avant d'arriver à des maladies graves, il peut y avoir plein de maladies aussi, eczéma, il peut y avoir qui sont signe d'un stress, d'émotions non digérées. Par exemple si j'ai du mal à exprimer quelque chose, il se peut que j'ai ça en travers de la gorge, d'ailleurs toutes ces expressions ne sont pas du hasard et je peux avoir une inflammation au niveau de tout ce qui est ORL. Et donc du coup tous ces messages sont toujours logiques, que ça soit corporel, émotionnel, il y a toujours une dynamique à comprendre, un message bien sûr à interpréter. C'est 100% ma philosophie de vie personnelle et c'est celle que je transmets en séance aussi auprès des personnes. Et souvent ils s'aperçoivent en fait que, ah oui c'est pour ça que je suis angoissé, ah oui c'est pour ça en fait que là j'étais pas bien durant cette période ou que je suis ensuite tombé malade au bout d'un moment tellement que j'ai tiré sur la corde en fait. Bien sûr et on est devenu justement totalement inconscient de ces messages là, comme s'ils n'avaient pas de valeur en fait. Justement ça c'est un gros souci de la société je pense. Justement c'est là le bug entre le mental et les émotions. Le mental il va vouloir éviter quelque chose donc une stratégie va se mettre en place à un niveau conscient inconscient pour ne pas aller soi-disant dans le ravin. Alors qu'une émotion pour qu'on puisse passer à autre chose, il faut qu'on aille la vivre en allant dans le ravin quelque part et bien sûr c'est sans danger mais le mental croira qu'il y a danger alors qu'il n'y en a pas et c'est en allant dans le ravin qu'on s'aperçoit que finalement on n'est pas sorti plus mal et au contraire on en est grand on en a grandi et finalement le ravin n'était pas dangereux et que finalement c'était juste une route avec des cailloux en fait. Et une fois qu'on a été au bout du processus, notre mental justement cherche plus à l'éviter puisqu'il l'a expérimenté. L'expérimentant à 100% du coup il comprend que c'est ok je passe à autre chose et je vais plus chercher de mettre une stratégie inconsciente pour éviter d'aller sur cette route. Cette route peut être empruntée en sécurité et n'importe quelle émotion n'en arrivera toujours à ça. C'est à dire on a peur de la mort, on a peur d'un deuil, on a peur d'un changement de notre vie, ça va bloquer quelque chose en nous. Une fois qu'on arrive émotionnellement à vivre ce truc là tellement profondément, notre mental ne va plus lutter contre et de toute façon il n'y a jamais eu lieu et davantage réellement à lutter contre en fait de base mais c'est notre mental qui croit ça nécessaire.